Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne SimToHeaven, bienvenue aux utilisateurs de Microsoft Flight Simulator 2020, on est ensemble aujourd'hui pour une vidéo tutoriel, une vidéo consacrée à LucRTool, ce logiciel qui est totalement indépendant de Microsoft Flight Simulator, qui vous permet de simuler le déroulement d'un vol. On va voir aujourd'hui comment la télécharger, l'installer, la paramétrer, quelles sont les nouveautés qu'on va découvrir ensemble. On va voir aussi comment télécharger et installer FSUIPC, c'est vraiment le pont qui va faire le lien entre votre simulateur d'un côté et LucRTool de l'autre. On va déjà se focaliser, si vous voulez bien, sur le logiciel LucRTool. Pour le télécharger, vous allez dans un premier lieu, ce sera la seule fois où il faudra le faire, aller sur flightsim.to pour télécharger, on va dire, la base, le logiciel. Vous allez descendre tout en bas et vous allez dans Download. Vous voyez qu'ici, sur le site flightsim.to, on nous propose la version 2.0.2.2. On va télécharger MainFile, qui est là. Ça, c'est une version qui est plus ancienne. Là, vous voyez que c'est mis à jour régulièrement. Ça date du 12 mars, c'est assez récent. Entre-temps, ça a encore été mis à jour. On va télécharger ça. Vous allez avoir un chronomètre ici. On va attendre 10 secondes, 9 secondes. Alors, je l'ai déjà fait pour ne pas vous faire perdre de votre temps. Voilà, moi, elle est là, l'application d'un téléchargement. Alors, vous avez vu, une fois que vous avez décompressé ici, vous avez... Attends, je ferme ici. Voilà. Pardon. Vous avez juste ça. Voilà. D'accord ? Et là, vous avez tous les dossiers. Alors, ce que je vous encourage à faire, pour éviter que ce soit un peu le fouillis dans votre ordinateur, c'est que vous allez sur le disque de votre choix. Quel que soit le disque, c'est pas grave, vous vous en foutez. Là où il y a de la place, moi, je vais aller sur E, parce qu'il s'appelle E. Voilà. Vous créez un dossier qui s'appelle Luc Ertoul. Donc, vous faites nouveau dossier. Luc Ertoul. Vous prenez le contenu de ce que vous avez téléchargé. Vous voyez, il y a tout ça, là. Et vous le mettez là-dedans. Voilà. Très bien. J'ai plus besoin de ça, je le ferme. Tout ça, c'est là. Ici, vous avez le launcher.exe. Ce launcher.exe, il va vous permettre d'utiliser l'application, de la mettre à jour et de la personnaliser. Donc, on va aller ici dans launcher.exe. On va cliquer deux fois. Je mets Yes. Et là, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Le chemin d'installation du logiciel, ça va être dans le disque E, Luc Ertoul. Après, c'est à vous de voir si vous le mettez dans le programme file, etc. Si je veux run Ertoul, donc si je veux utiliser Ertoul comme un administrateur, je le mets là. Là, si jamais j'ai besoin de le désinstaller ou de le killer carrément, c'est un gros bug. OK. Home, c'est là le fameux installer que nous allons utiliser quand vous allez devoir faire des mises à jour, quand vous allez devoir passer par Luc Ertoul, c'est là. Alors, comment ça se passe ? Vous avez ici l'onglet Download. On va cliquer dessus. Ça télécharge. Et vous allez voir que je vais avoir un dossier qui va se créer, qui va s'appeler Ertoul. Il a bientôt fini. Si je veux lancer l'application, j'appuie sur Play ici. Moi, je vais la quitter pour vous montrer où est-ce qu'on la retrouve pour la relancer. Je vais dans E. OK. Je vais dans le dossier qu'on a créé tout à l'heure, Luc Ertoul. Et là, je vais dans Ertoul. Et je vais ici, Ertoul.exe, où je peux faire un raccourci, si vous voulez. Si vous ne pouvez pas vous embêter, vous faites un petit raccourci. Voilà. Et là, j'ai enfin l'application qui se lance. Alors, hop. Vous voyez qu'on est avec Air France. Très bel avion. Donc ici, tout de suite, vous allez avoir ce type d'onglet qui va s'ouvrir. Ça, c'est l'option numéro 1. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une application deux en un. Et donc là, vous avez l'application où c'est seulement vous qui faites les annonces. Donc là, c'est manuellement. C'est vous qui allez lancer les annonces. Donc, les annonces de bienvenue. Alors ici, je choisis quand même ma compagne aérienne. CR France. Je peux simuler. Alors, ça doit être... Ça devrait arriver dans pas longtemps, je pense. Alors, je ne sais pas si vous entendez. Mais on a... Voilà. On entend les passagers par l'air. Je vais essayer de mettre un plus de son. Voilà. Vous entendez ? Voilà. Les passagers qui... Je peux mettre stop. Vous avez la possibilité ensuite de... Donc, je mets stop. Passagers qui parlent un peu. Ça met de la vie. Et puis là, je suis le commandant de bord. Voilà. Je mets stop. Ici. Ici, le duty free quand on est en croisière. Voilà. Et la descente. Et puis, je descente. Et c'est violent, hein ? Alors, le boarding audio qui est là, il ne peut pas être utilisé pour des questions de droits d'auteur. Par contre, vous pouvez créer votre paxon. On verra tout à l'heure comment le faire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très simple. Vous voyez. Si vous voulez une autre compagnie aérienne, il y en a quand même pas mal. Ça, c'est assez bien. Voilà. Je vais fermer ici. Yes. Ça ne va pas fermer l'application. Ça va juste fermer l'onglet Announcement. OK ? Ici, vous avez Paxim. Alors, avant d'aller sur Paxim, on va regarder un peu ici ce qu'on a. Donc, ici, on a Paxim. Ici, l'office. Mais ça, ça va venir très, très vite. C'est un peu, comment on va dire, votre bureau avec, sans doute, tous les tous les vols que vous avez faits, les atterrissages, les décollages, les notations, etc. Vous avez ici l'onglet charts. Alors, ça, j'ai trouvé ça super. Je l'ai essayé. Regardez. Si je tape LFLL, je vais avoir les cartes. Et c'est les cartes Jepsen. Alors, elles sont un peu vieilles. La date de 2018, vous voyez. Mais quand même, vous avez un aperçu pour ceux qui veulent s'entraîner à lire les cartes, ceux qui veulent avoir les cartes, des cartes d'approche de LFLL. Alors, ça ne vient pas du SI1. Vous voyez que c'est marqué Jepsen. C'est le fournisseur officiel des cartes, en général, pour les compagnies aériennes. Et donc, ben là, voilà, j'ai les cartes d'approche de Lyon. C'est bien la 35 droite. 111,5. C'est bien Limassira November. Le localizer, c'est le top. Donc là, c'est dans le chart. OK ? Si je veux, par exemple, Marseille. Alors, je ne sais pas si elles y sont toutes. Voilà. Donc, LFLL date de 2019. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, j'ai vraiment toutes les cartes. Elle remonte toutes les cartes d'approche. Workshop. Ici, vous avez la possibilité de télécharger des plans. Donc, des personnes qui vont créer des plans. Vous voyez, par exemple, ici, Air France A320. C'est un avion qui a 349 sièges. Ça en fait, quand même. Et c'est cette personne qui l'a téléchargé ici. OK ? Là, vous n'avez que des Airbus. Alors, est-ce qu'il y a du Boeing ? Oui, il y a du Boeing. Il y a du Cessna, même. Vous voyez, du Bombardier. Donc, c'est très bien. Et donc, si vous voulez avoir le plan d'assise de cette personne qui est là, du créateur. Donc, Romain. Romarin. Donc, on clique ici. Et ça marche. OK ? Donc, c'est quand même assez bien. S'il te plaît. Vous devriez avoir, normalement, des livrets aussi. Et des choses qui arriveront, normalement, dans les prochaines mises à jour. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'onglet Workshop. Au niveau des settings, c'est très important. Les settings, vous avez ici. Voilà. Application. Pax Sim. Donc, Passenger Simulation. OK ? Topmost, vous mettez tout sur On, ici. Multiplayer. Pushback Assist. Vous pouvez, on l'a vu tout à l'heure, on va le voir pendant qu'on est là, créer un pack Custom Audio. C'est-à-dire, pendant l'embarquement, par exemple, je vais me créer un son audio. Donc, je vais aller ici. Je vais aller dans Musique. Voilà. Et je vais aller dans quelque chose où YouTube ne va pas me tuer ma vidéo. Ça va être, par exemple, ça. Voilà. Et là, vous entendez le son ? Voilà. Donc, je mets Stop. Et là, si je mets RLINEM, je mets S2H. Parfait. Nickel. Donc, je peux Edit. Ici. Si j'ai déjà des packs de son qui sont déjà prêts, je peux installer aussi les packs. Alors, ici, vous voyez, il me demande mon username de Simbrief. Sim to Heaven. Sans doute qu'on peut importer le plan de vol directement quand on prépare l'avion. Donc, ça, ça a l'air d'être pas mal. Donc, là, c'est 7. Il a trouvé FS2020, mais regardez, je peux aussi paramétrer Xplaine si je veux. Donc, là, je vais prendre FS2020. Ici, on me dit de lui indiquer le dossier Community Folder. Alors, on va aller là. Je vais aller là. Tac. 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 Microsoft. Et Community. Il est là. Donc, je fais tout ça comme ça. Je fais copier. Je fais tac ici. Et je mets Past. Voilà. Et je sauve. OK. Donc, tout simplement, vous prenez tout ce qui est là. Voilà. Vous faites comme ça. Cliquez ici. CTRL A. Et vous faites copier. Et vous collez tout dans le dossier qui est là, dans les settings. Normalement, pour les personnes qui veulent installer FSU IPC, qui ne l'ont pas encore. C'est maintenant que ça se passe. Donc, FSU IPC, on va aller le chercher. Alors, est-ce que je peux réduire ça et ça, c'est parfait. Voilà. Donc, FSU IPC. On va mettre OK. Ici, FSU IPC. Et vous avez ici la version FSU IPC 7 pour MFS, normalement. OK. Donc, on va cliquer là. Donc, c'est la version 7.0.9. Ici. Et vous allez la télécharger. Save. C'est très simple à utiliser FSU IPC. Donc, vous avez juste à cliquer ici, sur Install FSU IPC. Donc, on va cliquer ici. Install FSU IPC. Je mets Yes. OK. On va le supprimer comme ça. Alors, moi, je l'ai déjà installé, mais on va le faire ensemble. OK. Pour que vous soyez tranquille. Voilà. En plus, c'est une vieille version. J'avais la version 7.0.3. Là, on a la version 7.9. Donc, on va installer FSU IPC. On va mettre Yes. Ici, on va mettre Next. Là, je suis d'accord avec la licence. Et là, je mets Next. Je l'installe dans ce disque dur-là. Le E est directement à la source de disque dur. FSU IPC 7. Je mets Install. Je ne veux pas utiliser de version payante. Je considère que la version gratuite me convient. Donc, je mets Skip. Ici. Et là, on me demande At Desktop Shortcut to Start MSF. Je vais y arriver. Microsoft. En fait, si vous cochez la case qui est là, Vous allez avoir un nouvel onglet Qui va s'appeler MFSFS 2020, je crois, Ou Microsoft, quelque chose comme ça. Un nouvel onglet. Ce nouvel onglet, il va vous permettre de lancer Et FS 2020, Et FSU IPC en même temps. Si vous décochez la case qui est là, Vous allez devoir lancer le simulateur. Et vous allez devoir lancer FSU IPC. D'accord ? Donc, moi, je suis un feignant. Donc, je préfère ici cocher la case. Je mets Finish. Voilà. Je mets No. Et là, je ferme. Et là, vous voyez mon nouvel onglet. Regardez, il est là. Donc, ça, maintenant, c'est mon simulateur. C'est MFS 2020. Pourquoi ? Parce qu'il est intégré à FSU IPC. Ça m'évite de lancer les deux. Un truc très important, Parce que j'ai eu beaucoup de messages Concernant FSU IPC. Il se peut que vous ayez un gros message d'erreur Sur FSU IPC. Pour vous dire que ça ne fonctionne pas. Si c'est le cas, Normalement, c'est une fenêtre qui vient, qui s'ouvre. Si ça ne fonctionne pas, Il suffit simplement de réinstaller le redistribuable C++ 2017. Qui sont là. Vous aurez les liens sous la vidéo. Et vous réinstallez ce qui est là, ce qui est là, et ce qui est là. Vous relancez l'ordinateur. Et vous relancez l'application. Et ça devrait fonctionner. Ok ? Alors, en fait, c'est quoi les redistribuables ? Très, 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 très rapidement. C'est juste, en fait, un langage informatique qui est utilisé par votre ordinateur. S'il n'a pas le bon traducteur, le bon langage, il ne peut pas communiquer avec l'application, en gros. D'accord ? Donc, il faut bien les réinstaller. C'est très important. Pour finir avec FSUIPC, la version gratuite suffit largement, les amis. Pas besoin d'aller vous embêter à prendre une version qui est payante. Sauf si, bien sûr, vous en avez besoin. Là, on va regarder la version qui est free. Totalement free. On a mis notre username SimToHeaven pour SimBrief. On a indiqué le chemin du dossier Community. C'est parfait. Dans Audio, c'est le son. Donc, Airline Audio, si vous le synchronisez ou pas. Captain Language, on va mettre French. Set, c'est sauvé. Et vous avez les sons, en fait, les sons d'ambiance pour régler les volumes des sons ou les baisser. Voilà. Parfait. On enregistre bien ici. OK. La map. OK. Donc, Map Provider, c'est soit Google Maps, soit Yahoo Maps. Parce que vous avez une carte qui va suivre la progression de votre aéronef. Et donc, ici, on va laisser, nous, aller Google Maps. D'accord ? Tac. Alors, pour la suite, PaxSim, ici. Là, on va avoir besoin du simulateur. On va lancer FS2020. Vous voyez maintenant mon nouvel onglet, il est là. Regardez. Voilà. Et au moins, ça me lance aussi FS8 PC. Alors, pour cette dernière partie consacrée à Lucertool, pour voir comment ça se passe le passenger sim. On a lancé le simulateur. On est avec la compagnie Air France, Airbus A320, la 32NX. On va voir, vous voyez, voilà, comment ça se passe ici, au niveau du remplissage. Alors, ce que j'ai fait, j'ai rentré le plan de vol Simbri. On va faire LFLL. Et on va arriver sur LFKJ Ajaccio. On est là 320. On va dire qu'aujourd'hui, donc là, tac, tac, passenger, on va dire qu'on a 147 passagers. Ok. Ok. Allez, génère l'OFP. Yes. Très bien. Il est en train de mettre ça en route. Voilà, c'est parfait. On a la star, on a le plan de vol. On a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'à Ajaccio. Donc là, du coup, je vais mettre from Simbrief. Voilà, ça a été mis à jour. LFLJ, LFKJ. C'est parfait. Ok, ça, c'est juste pour le Simu. Ici, donc, use Simbrief, getting info. Donc, vous voyez qu'en cliquant ici, j'ai toutes les infos. J'ai rien rentré. Voilà, donc j'ai récupéré toutes les infos parce que j'ai rentré mon plan de vol sur Simbrief. Donc, j'ai bien LFLJ, LFKJ. Le flight number, je vais le changer. Je vais être Air France 7640. Voilà. Départure time, on va dire, il est actuellement 16h57. Donc, 17h. On va rondir à 17h. Ça fait 15h Zulu. On va dire qu'on part à 15h20. C'est un vol qui dure 56 minutes. On va rondir à 1h, 16h40. Parfait. C'est l'Airbus. Modèle multideck. You can download new set plan. Vous voyez ici. Donc là, on peut avoir, on l'a vu tout à l'heure. Ça ouvre directement ici, les différents plans. Voilà. Ok. Instaboarding. Cabin crew. Vous êtes cabins du bonus point. Ok. Round trip. Passagers. J'en ai pas de 267. J'en ai de 142. Voilà. Du coup, ici, je peux mettre Start Passengers Simulator. Vous voyez, on a tout ici. Regardez. C'est trop beau, ça. Évidemment, si je zoom, j'ai beaucoup plus d'informations. Donc, Start Passengers Simulator. Voilà. Ici, j'ai bien Sim2Reven. LFLL. Donc, il y avait les informations LFLL, LFKJ. Ok. Voilà. Board Passengers. Vous entendez la porte qui s'ouvre. Et ça commence à se remplir tout doucement. Donc, vous voyez les sièges qui prennent place, qui se mettent en vert. Donc, en vert, ça veut dire que là, on est sur l'étape de boarding. Ça clignote ici en me disant que c'est sur boarding. Donc, j'ai ici les informations de mon aéroport. J'ai 50% de personnes, enfin, 50 personnes qui sont satisfaites. J'en ai 23 à bord et j'en ai 116 maintenant qui attendent. 117. C'est en train de se synchroniser. Et le Landing Rate, on ne peut pas le juger parce que je n'ai pas encore décollé ni atterri. Voilà. Et donc là, on voit que ça commence à se remplir tout doucement. Si on avait eu un autre plan de siège, on n'aurait pas eu celui-là du coup. On aurait eu un autre. Ok. Ici, je peux avoir le Métard. Départure, c'est super ça. Regardez ici. Air France. Donc, on a le Métard. Map Groom Crew. Donc, ici, on a un pushback assistant. Là, il y a une annonce qui est en train d'être faite. Attendez. J'ai appuyé sur rien. Ça s'est fait automatiquement. Voilà, ça s'est fait automatiquement. Là, j'ai 141 passagers à bord. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Sur Simbrief, les passagers... Vous l'ont terminé, merci. Voilà. Donc, vous voyez, les annonces, elles se font automatiquement. Elles passent d'une annonce à une autre automatiquement. Voilà. Si je veux commencer le pushback, alors comment ça se passe ici, le pushback ? Voilà, j'ai le tracteur qui a eu... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Ce film concerne votre sécurité. Merci de nous accorder votre attention. Chaque fois que ce signal est allumé, nous vous prions d'attacher votre ceinture. Eh, bienvenue sur Nouvelle Compagnie Sinktour. Whenever the seatbelt sign is on, please make sure your seatbelt is securely facet. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes assis à votre siège. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. Parfait ! Pour relâcher le seatbelt, laissez-le la boucle. Les accessoires peuvent être installés sous le seat. Il faut retourner. C'est le nom d'avion. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au scie proche. Les membres de l'équipage portant un signe rouge sont chargés de votre sécurité. Tu peux baisser aussi un peu plus de l'équipage portant un signe rouge. Rends sur la poignée roue aussi. Voilà, parfait ! C'est trop bien ! Ils sont vraiment trop forts ! C'est-à-dire que c'est à récupérer le push-back, le tracteur. Si vous trouvez que la fenêtre est trop embêtante, vous faites comme ça. Et là, vous avez les informations, vous voyez, sur la progression du vol, la distance qui me reste jusqu'à l'FKJ, la vitesse actuellement, passager 141, Air France 6640, et je suis statut on-ground. Si je veux mettre ça à côté, par exemple, je peux le mettre à côté. Ça, c'est bien, on va t'assurer. Maria ! Et donc si vous regardez bien, vous avez la carte, le suivi de la carte ici. Voilà, donc ici on a l'altitude, et donc vous voyez, ça sert à ça en fait, FSVPC, toutes les informations qu'on a ici, là sur l'aéronef, tout ça c'est grâce à FSVPC qui envoie les informations à SimTourKit. Et donc 80% des messages que je reçois, c'est par rapport à une mauvaise configuration de FSVPC, donc quand vous configurez FSVPC, il faut bien lui dire où est-ce qu'il est installé. LUC AirTool, c'est une application que je valide, que je vous encourage à télécharger, à installer, à essayer, à vous faire la main dessus, à personnaliser vos annonces. Si vous avez des petites musiques que vous préférez, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez l'âme d'un commandant de bord, ou bien d'un PNC, n'hésitez pas à vous enregistrer, c'est beaucoup plus épuré, il y a vraiment tout un un. Valable aussi pour X-Plane 11, donc pour les utilisateurs d'X-Plane 11, je vous encourage à l'essayer. On se revoit très très vite sur la chaîne Sim2Even, merci encore aux donateurs grâce à qui cette vidéo a été réalisée. Merci beaucoup à Christophe, Jacques, à Daïs et Jean-Pierre pour leur souscription. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Sim2Even, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour avoir un maximum de vidéos. On se retrouve très très vite sur la chaîne, merci à vous, merci à vous tous, à très très bientôt. Moi je vais aller me poser sur LFKJ tranquillement, en tout cas à très très vite. Ciao ciao !